Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous ? Commencez. Personne ne s'attendait à voir Jonas Vingegard à un tel niveau. Lors de l'attaque de Tadej Pogakar durant cette deuxième étape du Tour de France ce dimanche, le coureur danois a sauté sur la roue de son concurrent sloven. Le français de la UAE Team Emirates, Pavel Sivakov n'est pas surpris par le tenant du titre. Il semble que Jonas Vingegard ait fait forte impression lors de la deuxième étape du Tour de France, en réagissant immédiatement à l'attaque de Tadej Pogakar et en restant avec lui. Pavel Sivakov, coureur de la UAE Team Emirates, n'est pas étonné par cette performance de Vingegard. Selon lui, l'équipe Jumbo-Visma aurait intentionnellement sous-estimé leur préparation pour le Tour, peut-être pour déjouer les attentes de leur concurrent. Tadej Pogakar, de son côté, ne semble pas surpris non plus par le niveau de Vingegard. Il souligne que ce dernier a répondu rapidement à son attaque et a été capable de rester avec lui malgré le rythme élevé imposé par l'équipe Jumbo-Visma. Pogakar a également mentionné que d'autres concurrents comme Richard Carapaz et Ranko Evenepol ont réussi à revenir, montrant ainsi une compétition intense dès les premières étapes. Cette dynamique promet un tour de France disputé, avec plusieurs prétendants au maillot jaune se montrant déjà à un niveau élevé. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada